Générique Bonsoir, il aurait dérobé 250 000 euros. L'ex-comptable du syndicat mixte Orge-Yvette Sen est suspecté de détournement de fonds. Faux, usage de faux, escroquerie, usurpation d'identité. Cela dit, le syndicat se venait en moins rassurant. Les contribuables n'auront pas à mettre la main à la poche pour combler le trou laissé par cette personne indélicate. Mais le plus surprenant reste la manière dont les élus se sont rendus compte de la supercherie. Le syndicat mixte Orge-Yvette Sen, ou ce mois, est chargé de gérer les contrats énergétiques de 34 villes essoniennes. L'affaire du détournement de fonds serait connue des élus depuis au moins le 12 janvier. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, le président du syndicat affirme être tombé de l'armoire en découvrant cette supercherie et avoir voulu attendre la fin des élections municipales avant de prévenir tout le monde. Ce qui a mis la puce à l'oreille des élus du ce mois, c'est un PV pour un 4-4 au nom du syndicat, alors que ce dernier ne possède qu'un utilitaire électrique. Rapidement, ils font le rapprochement avec le 4-4 régulièrement stationné devant la mairie de Saint-Jean-Dieu-des-Bois et qui appartiendrait au comptable du ce mois. Le comptable est alors contacté pour présenter sa carte grise, mais ils se mettent immédiatement en arrêt maladie. Le président porte alors plainte en son nom et celui du syndicat. En creusant un peu, les élus finissent par découvrir l'ampleur de la fraude, 250 000 euros. Le comptable aurait imité la signature du président pour détourner des dizaines de milliers d'euros qui lui servaient entre autres à acheter des véhicules qu'il revendait par la suite pour empocher du liquide. Avant le fameux PV, personne ne s'était rendu compte de la supercherie, les comptes auraient même été validés par l'État. Selon Jean-Pierre Duperron, toutes les villes escroquées ont pu être remboursées. Revenons sur cette aide accordée par la maison départementale des personnes handicapées à un Essonien de 32 ans souffrant d'électro-sensibilité. C'est un financement public, comme cela existe dans d'autres pays, qui a suscité une polémique, confortée d'ailleurs par cette prise de position de l'Académie de médecine qui désapprouve le financement public en question. Réaction vive au Conseil général. L'une de ses vice-présidentes, Marjolaine Rose, est en colère et d'expliquer que l'Académie de médecine a le droit d'avoir un avis, mais en ayant, ajoute-t-elle également, du recul et du respect pour les membres et les médecins de l'institution, qui a décidé d'allouer pendant trois ans une aide mensuelle à une personne handicapée. La troisième édition des rendez-vous de l'emploi du Sud-Essonne, près d'Ordan et Boutigny-sur-Essonne, c'est la ville d'Étampes qui l'a organisée. 32 entreprises dans des secteurs d'activité variée ont fait le déplacement pour participer à ce job dating. La précédente avait enregistré 370 entretiens avec plusieurs dizaines d'emplois de concrétiser, des possibilités offertes aussi bien à des plombiers, des maçons, des hôtesses de caisse qu'à des serveurs, des commerciaux et même des maîtres nageurs. Explication recueillie par William L. Chacun a vraiment travaillé pour identifier des offres d'emploi sur le territoire, donc quelles sont les entreprises qui recrutent, pour quels postes. Et ensuite, les partenaires emploi ont pu positionner sur ces offres des candidats préparés, des candidats sélectionnés qui ensuite ont rendez-vous avec les chefs d'entreprise qui recrutent. Globalement, c'est vrai qu'en l'espace de 15 minutes, finalement, on arrive à faire relativement le tour. Et aussi bien le candidat que l'entreprise ont des éléments quand même assez importants pour se faire une idée s'il est intéressant de poursuivre ou pas avec la personne en question. Une soirée spéciale hier au studio d'Arpajon, autour des anciens studios d'Arpajon, ça se passait au Cinoche, de Ressor Angis avec la diffusion d'un excellent documentaire sur les fameux studios en question. Ce lieu mythique de l'Essonne qui a fermé ses portes durant l'été 2012, qui a accueilli le tournage de milliers de pubs, mais également un certain nombre de longs métrages très connus comme La Gloire de mon Père, d'Yves Robert ou No Smoking d'Alain Rennais. Ce documentaire, c'est 25 années d'histoire du cinéma dans l'Essonne, autre école. Ils étaient nombreux, les curieux, à vouloir tout savoir de ces studios. Le plus ému de ces spectateurs, c'était sans doute lui. Patrice Lecomte a tourné de nombreux films dans cet ancien hangar à pommes, Monsieur Hir ou Le mari de la coiffeuse. Le réalisateur se sentait bien à Arpajon, une ambiance chaleureuse. On a l'impression de tourner dans des endroits parfois impersonnels, mais là, Arpajon, c'était des endroits qui avaient une personnalité, vraiment. Je me souviens, quand on arpentait les grands couloirs d'Arpajon en trottinette, déjà rien que ça, c'était chic. Les studios d'Arpajon, c'est 25 ans d'histoire du cinéma, un ancien hangar à pommes transformé, la construction d'un studio de 1300 m², puis un autre de 4000. Des décors fabuleux se sont installés en Essonne, la cité des enfants perdus ou encore les montagnes du Raide. Une histoire qui se termine à l'été 2012. Pour moi, la fermeture d'un studio, c'est toujours une perte. D'autant plus qu'à un moment, ce qui s'est joué avec les studios d'Arpajon, c'était la création d'un pôle cinématographique en Essonne. Donc c'était quelque chose de quand même important. Et maintenant, tous les plateaux sont en Seine-Saint-Denis. Les studios d'Arpajon ont été vendus, une clause devait être inscrite dans le contrat pour que le lieu ne redevienne jamais des studios. La clause a été oubliée, alors toutes les rêveries sont possibles. Le hangar à pommes pourrait toujours refaire du cinéma. Un documentaire coproduit par Télésonne et que vous pourrez voir intégralement sur notre antenne ce soir, ce mardi soir à 21h, ou bien demain, jeudi et vendredi à 15h précise. Pour terminer, impossible d'échapper à cette polémique, une de plus autour de notre Marseillaise. Alors, sans y participer à cette polémique, nous avons juste demandé à des Essonniens de tous âges quelle importance, quelle importance, pardon, il ou elle accordait à notre hymne national. Témoignage de rue, recueilli par Camille Rollo et Aurélien Barthe. « À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. » « C'est une reconnaissance de la patrie. » « C'est pour le pays, c'est pour nous tous. » « C'est l'emblème de la France. » « Ça a une certaine importance, mais bon, sans plus. » « Nos anciens se sont battus pour quelque chose, donc c'est pour au moins avoir un peu ce respect. » « Il faut respecter l'hymne comme le drapeau. » « J'ai souvent entendu, plein de fois, et je l'ai beaucoup chanté également. » « C'est l'hymne de notre pays, donc c'est une des plus belles choses qu'on a. » « Et c'est historique, donc on aurait le gardé. » « Je sais que quand je chante la Marseillaise, je ne la chante pas juste pour rigoler. » « C'est la France, la Marseillaise, donc c'est très important. » « J'ai vécu à l'étranger, et quand j'entendais la Marseillaise à l'étranger, ça me faisait quelque chose. » « Les paroles sont un peu dures, peut-être, pour les enfants, c'est vrai. » « Elle est belle. On a un bel hymne national, et moi je l'aime. » « On peut ressentir cette haine en satisfaction, en la chantant, et aussi en chantant dans son cœur. » « Ça me donne un peu le frisson quand on chante la Marseillaise. » « Marchons, marchons, le son impur, abreuve nos sillons. » « Ça me donne un peu pour ne pas, ça me donne un peu les刚imes. »